Moi je fais un constat, c'est que j'ai l'impression qu'au sein de notre communauté, il règne une sorte de xénophobie amoureuse. C'est-à-dire que souvent au sein de la cellule familiale, nos parents, parce que c'est avec eux qu'on grandit, c'est eux qui nous transmettent les premières bases. Si on leur dit par exemple qu'on fréquente, je ne sais pas moi, un italien ou un espagnol, souvent ça ne pose pas de problème. Par exemple si tu es, je ne sais pas moi, toi tu viens du Gabon, tu dis que tu veux te mettre avec une femme qui vient du Mali ou du Sénégal, à tout de suite, ah non, tu sais les Maliens sont comme ceci, les Sénégalais sont comme cela, qu'est-ce que tu en penses ? Alors qu'est-ce que j'en pense ? C'est très vrai, c'est criant de vérité. J'ai une amie d'ailleurs antillaise avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, c'est même le cas chez les Antillais. Et pourtant elle est guadeloupéenne et je crois que son copain est martiniquais. Et il y a même eu ce genre de problème-là, ce qui est quand même totalement aberrant. Pour revenir un petit peu sur l'Afrique subsaharienne, c'est un gros gros problème dans nos communautés. Parce que des personnes, on va dire des parents qui sont sur des archétypes, sur des, comment dirais-je, qui ont un paradigme un peu ancien, ont tendance à toujours penser que pour la réussite sociale, professionnelle de leur progéniture, c'est mieux qu'elles se mettent avec une personne non-noire, une personne blanche. Parce que même elles dépeignent toujours des personnes noires, comme des personnes instables ou des personnes qui n'ont pas un boulot, qui ne sont pas en capacité de pouvoir assumer une famille, ce qui est totalement faux. Parce que bon, on peut très bien se mettre avec une personne blanche qui pourtant n'est pas une personne sérieuse, qui est aussi un fuckboy, qui ne porte pas des valeurs de famille, etc. Donc du coup, on parle beaucoup de racisme aujourd'hui, mais il y a déjà un problème qui vient de nous, qui vient de nous africains en interne par rapport à ça. Le fait qu'on a du mal à se valoriser nous-mêmes, le fait que les parents transmettent des fois des mauvaises valeurs en fait, en disant ça à son enfant, mais l'enfant ne peut que… Comment dirais-je ? Il y a une espèce de construction mentale, il y a une espèce de schéma qu'on a autour de soi qui fait qu'on est toujours en train de valoriser d'autres et on ne se valorise pas soi-même. Et donc il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations de couple mixte, par exemple, qui ne le font pas forcément directement par choix, mais qui le font parce que ça fait bien au niveau de la famille. Parce que quand on va à un dîner de famille, quand on est avec une personne d'une autre communauté, je ne sais pas, on a tendance à être comme un super-héros. Ce qui est un petit peu dommage parce que des gens, ils ne cherchent pas à savoir si vous êtes réellement heureux, parce que c'est ce qui est important, peu importe la couleur de la personne, mais ce qui est important, c'est ça. C'est une personne qui partage un petit peu vos points de vue, avec laquelle vous avez la même direction, avec laquelle vous vous engagez sur un même chemin. Et ça, les parents, souvent afros, ne cherchent pas à le comprendre, on ne cherche pas à le voir. Tout ce qui les intéresse, c'est en gros un petit peu l'image que vous renvoyez. Peu importe que dans votre foyer, ça soit chaotique, mais à partir du moment où vous êtes avec un Italien ou avec un Espagnol, etc., ça fait plus huppé ou plus sympa apparemment, ce qui est très dommage.